C'est la guerre des étangs à la rentrée mon frère Il y a eu une petite fissure qui est arrivée juin Je me suis engouffré dedans Moi je pense que ceux qui sortent en septembre tout ça Ce sera trop lourd pour toi au niveau commercial Même si tu sais que tu peux être meilleur C'est au niveau commercial C'est au niveau commercial Les mecs qui sortent à la rentrée sont tous confirmés Ils ont tous fait des gros albums du succès Ils prennent de la place Moi je ne prends pas de place C'est tout simplement ça Quand même j'aurais fait l'album de la décennie Ce serait passé inaperçu Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de poids lourd à la rentrée Dans le poids lourd dans le sens où c'est des mecs Donc commercialement parlant ils ont prouvé Moi je n'ai jamais prouvé encore au niveau commercial Ce qui fait que je préfère sortir Même si on dit ouais il y a la coupe du monde Je m'en fous de la coupe du monde Je préfère la coupe du monde que le tsunami de la rentrée frère Tu vois c'est vrai on va pas suivre à fond la coupe du monde Coupe du monde coupe du monde Tu vois c'est pas Tandis que la rentrée frère Tu sais très bien ce qui sort Et toi même tu sais Ça aurait été impossible presque Il y en a ils vont laisser des plumes Il y en a ils vont abandonner leur carrière à la rentrée frère Il y a plein de trucs Après c'est pas que par rapport à ma carrière C'est par rapport à ma vie aussi Tu vois On a l'air de se mettre une balle dans le pied Moi j'ai l'air de me mettre une balle dans le pied C'est dans plein de choses Tu vois quand t'arrêtes ta scolarité en 3ème A même pas 15 ans A 14 ans C'est se mettre une balle dans le pied Quand tu montes sur scène dans une salle blindée Concert Nesbill Tout ça blindé Tu montes sur scène bourré Tu fais même pas 5 minutes sur scène C'est se mettre une balle dans le pied C'est plein de choses Il y a plein de situations On se met d'une balle dans le pied Tu vois Un mec qui est là C'est tout On peut se mettre des balles dans le pied Dans tout ce qu'on entreprend dans la vie Tu vois Non mais non Il n'y a plus d'appel là C'est parti J'appelle plus personne frère C'est juste un constat C'est un constat On aurait pu faire de grandes choses Ça c'est pas fait Voilà On se constate Mais aujourd'hui vous ne vous calculez pas Non on ne se calcule pas Mais tu expliques ça comment toi Non bah frère Il y a Miami Miami Il y a 14h d'avion 15h ou 20h d'avion Entre autres nous Puis c'est Miami Il y a deux une Ça Il fait Il font son truc Il s'occupe de son équipe Son label Tout ça Moi je suis là Je suis dans mon équipe Si aujourd'hui tu viendrais à te contacter Tu rentrerais la même erreur ou Bah tu le dirais Ah là ce sera encore mieux Là ce sera pas pareil On est mature On a grandi On est plus comme avant Tu vois Ah ouais La seule chose que je suis sûr que je sais C'est que si par exemple on doit collaborer ensemble Il y aura des bons morceaux Voilà Après je te dis lui Mais il y en a d'autres aussi Les mecs qui m'appelleront Les mecs qui sont au dessus de moi Qui pourraient me tirer vers le haut Qui seraient susceptibles de me tirer vers le haut S'il m'appelle Si on en a On doit se trouver dans un studio un jour Je suis sûr et certain que ça va donner un bon morceau C'est tout Non ? Et toi de ton côté Tu n'essayes pas de collaborer Parce qu'on va dire que Tout le monde se connait dans l'opéra Tout ça Tu n'essayes pas de collaborer avec lui Par des gens des tournées Par exemple pour ton morceau Pour ton album Tu n'as pas voulu l'endetter sur un morceau Ou quoi que ce soit Non Pour boucler la boucle on va dire Non Tu n'aimes pas Bah non parce que voilà Je sais comment c'est Non c'est comme Je sais comment ça se passe Tu vois Bref Ouais tous ces arts Ouais Il n'y a pas que lui que j'ai demandé Quand j'ai dit Ouais j'aurais voulu collaborer avec les gens qui me tirent vers le haut Il n'y a pas que lui qui pourrait me tirer vers le haut Il y a d'autres artistes qui pourraient me tirer vers le haut Mais ces gens là qui sont au-dessus de toi Je ne sais pas Il te regarde un peu Genre il te snob un peu on va dire Non pas snobber Je ne sais pas s'il me snob Je ne sais pas Ils sont dans une planète les mecs Ah ils sont dans une planète frère C'est tout C'est une planète Et du fait de leur Du fait de leur Ouais de leur notoriété Je ne sais pas moi Ta vie ils sont Je ne sais pas De toute façon en France Vu ton niveau rapologique il n'y en a que 3-4 qui peuvent te tirer vers le haut Ouais voilà Donc ouais Les 3-4 tu sais très bien c'est quoi Ouais Moi je suis un mec je suis prêt à collaborer Je suis prêt à faire des morceaux A faire avancer le bordel On va faire des morceaux On va kicker On va tirer le rap vers le haut On va faire des bons morceaux Viens sur mon album Parce que je sais que tu ne vas jamais battre plus sur ton album Viens sur mon album Bah après frère Faut que ce soit propre aussi Pas genre il demande du bif Ou des trucs de Mais même s'il demande du bif c'est normal Tu vois un peu d'un côté tu vois C'est normal frère de demander du bif Pour un mec il va m'appeler un plus jeune que moi En dessous de moi il va m'appeler Je vais lui demander du bif peut-être Ça dépend de mon humeur frère J'ai jamais demandé du bif Mais peut-être je vais lui demander du bif Parce que c'est ce bif qui va venir poser sur ton album C'est comme ça Si le mec un des gros il vient poser son album Il va apporter un plus sur mon album C'est normal il va pas venir gratuit frère Non mais si c'est une question d'appeler Où est-ce que ça commence alors ? Hein ? Parce que t'as le niveau ils ont le niveau Tu vis et s'ils demandent du bif tu serais prêt à payer Le problème où est-ce que ça peut commencer tu vois Question de l'ego ils ont peur de se faire baffer C'est quoi là ? Peut-être t'as la réponse dans ce que tu viens de dire Moi je sais pas moi Moi je sais pas Parce que c'est chaud ils ont tous de la dire Ouais lesbile ouais une bonne artiste Tu savais Parce que voilà je sais pas Moi je sais pas Moi après je viens j'y vais Après Mais qui qui te dit que je l'ai pas déjà fait le premier pas ? Non mais qui qui dit que je l'ai pas déjà fait le premier pas ? Moi j'te dis pas si je l'ai fais je l'ai pas fet Mais qui qui te dit que je l'ai pas fait le premier pas ? Et même dans le sens C'est à moi de faire le premier pas Ouais Ouais Tu sais, des fois, on a un problème, par exemple, quand tu collabores avec Despo, là, dans ce... Mais c'est pas pareil. Despo, c'est ma génération, mon frère. Non, c'est des grosses collaborations. Voilà, c'est des grosses collaborations, mais voilà, c'est pas pareil. C'est une génération, Despo, voilà, il n'a pas besoin de... On se voit, c'est normal, je le respecte, c'est un mec qui... J'ai donné son respect, c'est un mec qui quitte, qui ramène son univers. Je le respecte pour de vrai. Qui fait qu'il m'empêche, je lui demande même pas où est un euro. Je viens, je descends, bam, bam, on fait un morceau, dans le sens de tirer le truc vers l'eau. Bam, j'ai pas peur de venir me mettre en danger avec Despo. Tu vois ce que je veux dire ? Pourtant, je pourrais me dire, elle va me fumer, il est chaud, lui. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, moi, dans ma tête, je me dis, on va te donner un putain truc pour que le morceau, il tue. Et que ça fasse du bordel sur son album, on amène de la force, je sais pas, c'est ça le truc. Je pense qu'on a l'impression que les grosses têtes, elles se ménagent jamais avec le... Comme si, je sais pas, je pense que les canons, on va dire, ils fassent des morceaux, des gros morceaux. C'est quoi le problème ? Parce que toi, toi, t'es dedans, tu vois ? Nous, on est des médias et les gens, ils savent pas. C'est quoi le problème ? Bah, les grosses têtes de France, elles sont bizarres. C'est pas comme les grosses têtes aux Etats-Unis. Les grosses têtes aux Etats-Unis, tu vas voir un Jay-Z aller rapper avec un Rick Ross, avec un Young Jay-Z, aller rapper avec un Drake. Ils ont pas peur, les mecs. Pourtant, c'est des mecs, tu vois, Jay-Z, il achète un club de basket, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. L'autre, il est là-bas. Tu sais, c'est vraiment des poids lourds comme jamais il y en aura ici. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, je sais pas. La France, tout est bizarre, la France. Même nos... Je sais pas. Je sais pas, frère, tu vois, j'ai pas envie de parler de ça parce que après, tu vois, ça fait le mec aigri alors que je suis pas aigri, tu vois. Je suis pas aigri, je suis pas... J'ai pas la haine contre ces mecs-là, même si tu me refuses en featuring, j'ai pas la haine, tout et tout. Mais c'est bizarre, c'est bizarre, frère. Frère, qu'est-ce que tu veux ? Alors qu'on verra un jour, si je deviens une grosse tête, le tout, c'est qu'il faut pas que j'agisse comme ça, c'est ça le plus important, tu vois. Moi, mon truc, je sais que ce que je sais, c'est qu'incha'Allah, jamais je ferai ça, tu vois. J'essaierai toujours de, voilà, d'avoir un truc... Même si tu m'appelles, tu m'appelles, ok, je veux pas poser avec tout le monde. Mais si le mec, il est nul sur le projet, j'aime pas comment il fait, je vais lui dire direct, ok, je veux rien t'apporter. Non, mais c'est vrai, tu vois, ça va rien me faire de venir poser avec toi, tu vois. Mais si le mec, il est là, il est valable, qui qu'il apporte en univers, tout et tout, c'est pour lui donner de la force, on vient donner de la force. Et j'aurai pas peur de me mettre en danger parce que je sais que je vais venir d'une... Tu vois, même si le mec, il est fort, ça va me rendre encore plus fort. Voilà, c'est ça le délire. Non, c'est même pas s'adapter. Non, 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 je me suis pas dit ça, c'est que je sais, j'ai trois albums, quatre albums, mon ami, dans les jambes. Donc quand je dis ça, c'est que vraiment, je connais le business, je connais le trou du cul du business. Voilà, tu peux me dire ce que tu veux, toi, tu peux me dire, t'es de l'autre côté, toi. Vous êtes là, il a dit, vous, non, c'est rap français, comment ça ? C'est le truc. Mais ouais, vous pouvez vous exciter tant que vous voulez, c'est la vérité, mon frère. Si t'es pas joué à Skyrock, tes albums, ils font rien du tout. J'ai fait deux albums, j'ai fait la mélodie des briques, Roi Sans Couronne, je l'ai vu. J'ai fait que c'est un concert en deux albums, je me plains pas, mais j'ai vu très bien. Tu sais, t'as pas Skyrock avec toi, tu fais rien du tout. Et tout le monde le sait, tout le monde le sait. Y'a que toi qui es choqué, ça se trouve. Mais le public, je parlais même pas au public de ça. Je dis même pas au public, je dis dans ma discipline, sans mettre une, ce serait insulté Laurent Bounod. C'est comme si toi, dans ton travail, tu étais un travail officiel. Tu arrives le matin, ton chef dit bonjour, comment allez-vous ? Tu lui dis quoi toi ? Même quand tu vas pas bien, tu lui dis quoi ? Si tu viens, tu lui dis non, ça va pas, je suis énervé, tu m'énerves, tu me payes pas mal, enculé, et t'es un enculé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'appelle se mettre une balle dans le pied. Dans ma discipline, moi je suis dans le rap, ma discipline c'est le rap, mon métier c'est le rap. Dans ma discipline, s'en mettre une, ce sera insulter Laurent Bounod. Un nouveau rappeur qui arrive, qui a le malheur de se dire je vais insulter Laurent Bounod, sa carrière elle est finie, avant même qu'elle commence, c'est tout. Il y a des codes à respecter. C'est un constat que je fais, c'est comme ça frère, c'est comme ça tous nos blessés. Ce que je dis c'est, je suis arrivé en 2006 dans le rap, quand j'ai dit ça, c'est parce que j'ai regardé, j'ai observé et j'ai compris, stop. C'est pas les rappeurs, les boss. Ouais bah là c'est les médias, enfin c'est les médias, on va se finir. Pas que, ouais mais il y a que ça, ouais, il y a que ça. On n'est pas au stade, il n'y a pas 46 000 radios mon frère, il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une. La deuxième, heureusement qu'elle est là, génération, ça fait du bien tu vois, mais dès que tu sors de la banlieue parisienne, ça y est, c'est fini. T'as déjà pris la route, sortir de Paris. Tu captes 8, 8, 8 en mars. Donc, il reste quoi ? Donc ? Moi, j'ai pas suivi un autre raisonnement, c'est pas un truc de suçage de but, on s'est pas sucé. Tu vois, mais il y a une réalité. Et même c'est un conseil, quelque part c'est un conseil pour les nouveaux artistes. Donnez-vous la chance à vous-même les mecs, quand vous faites des albums, faites dans un truc, dans un sens de, ouais, moi je focus, je tourne à cette radio pour que ma musique, elle puisse se développer, je puisse faire des concerts, c'est ça un truc, pour les plus jeunes, tu vois. Cet album là, tu t'es fait plaisir. Je me suis fait carrément plaisir, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas de, ouais, j'ai signé là, il n'y a même pas un mois et demi. Donc, ouais, j'ai fait l'album que je voulais, moi. Tu vois, quand je fais ma grosse, tout ça, c'est moi, c'est, mais quand je délire, je rigole. Quand je fais Papa Instable, c'est moi, t'as vu, je suis papa, tu vois. Quand je fais After, tout ça, tout, c'est un album que j'ai fait. Parce que regarde, quand je fais Amnesia, quand j'ai fait Amnesia, c'est une chanson que j'ai fait vite fait dans le délire. Et les gens, c'est le truc qui a été le plus, je fais par exemple Clown Triste, Autopsie d'une tragédie, je me casse les couilles à écrire des textes, la plupart des gens, ils s'en foutent. À part les puristes de la street, du ghetto, mais les mecs comme moi, on a vécu ça, on a connu, si le foyer, les mecs, les 40, mais après, la génération, elle a changé. La génération a changé, moi, je vois mes petits frères, ma petite sœur, ils ne sont pas dans le truc, ils n'ont pas été dans les trucs, avant, à l'époque, tu allais à la fête de la musique à Paname, tu tombais sur une autre équipe, ça s'embrouillait, ça se tapait, c'était une autre époque, maintenant, l'époque de maintenant, ils sont dans la vivance, les petits, ils ne sont plus dans le truc à se prouver, ouais, embrouille de cité, embrouille de ci, embrouille, ils sont dans le truc de faire bloser, de s'habiller, je ne sais pas, c'est ça la génération de maintenant, ce n'est pas ma génération, coup de couteau, j'ai failli perdre ma jambe, mon frère, à 12 ans, mon frère, tu sais, c'est des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est pour dire que j'ai fait un album en phase avec moi-même, aussi dans le sens où c'est toujours Nesbill, il y a toujours le fond, la mélancolie, le côté, les lyrics, tout ça, mais la forme, elle a changé, la forme, elle a changé. Si je veux te mettre un gros son, avec une grosse basse, et te mettre un vocodeur comme sur ma grosse, par exemple, je ne vais pas me gêner une seule seconde, tu vois. Comme par exemple, pas chaque jour que ce fils s'appelle, tu sais, j'ai tenté un truc de chanter, tu vois, c'est parce que je chantais, tu vois, la musique, elle est venue, tout, tac, je tente des trucs, tu vois, c'est comme ça. Sinon, si j'arrive encore à la mélodie des Bricots, à Roi sans couronne, mon frère, ça ne rimane rien du tout, frère. Ça serait tournant en rond, ça serait nul, tu vois. Ça serait nul de tournant en rond, combien il y en a de tournant en rond ? Combien il y en a de tournant en rond ? Et là, tu dis, oh là là, toujours la même chose, c'est nul. J'aurais pas dû, c'est la forme, j'ai dit au fait mon opinion par rapport, je n'aimais pas le rap de balance, je n'aimais pas le rap qui se fait dans les bibliothèques, tu vois. Médine, tu vois, voilà quoi, tu vois. On est toujours dans cette histoire, autant toi que nous, par exemple, on a chacun notre part de responsabilité, dans mon club ou ça ? Moi, j'ai pris ma part de responsabilité, vous, c'est les médias, tu vois, c'est rien. Tout le monde est... Non, c'est rien, c'est bon, c'est passé, c'est moi qui ai fait cette erreur et ça se reproduira plus. Il n'y aura plus de débordement comme ça avec n'importe qui, parce que normalement, tu vois, je respecte les mecs, tu vois. Les mecs, ils font... Tu es 8 mois dans un studio, 6 mois, ils font la même chose que moi, tu vois. Ils doivent souffrir des moments, tout ça, donc ouais, ne serait-ce que par rapport à ça. Tu vois, je respecte mes collègues, mon ennemi, il est ailleurs. Mais d'un côté, quand tu sais, quand tu tiens ce disque-là, on se dit que tu es passé à autre chose. Mais il y a toujours, tu sais, par exemple, je ne sais plus si c'était le morceau, quand tu lances au Picard, mais ça, c'est parce que lui, il s'est mêlé. Parce que lui, il m'a piqué, il m'a piqué, tiens, je te repique, basta, stop, tu vois. Tu vois, on en reste là, tu vois. C'est pas un clash, c'est pas, mais il m'a piqué. Lui, il s'est mêlé, alors que lui, il n'avait rien à voir dans l'histoire. Il m'a protégé, c'est pas toi. Ouais, tu vois, mais même pas un protégé, protégé. Ouais, c'était lui de prendre pour qui, un garde du corps ou quoi ? Tu vois, c'est une pique, il pique, je le pique. Après, si, tu vois, on arrête là, tu vois. S'il veut, par malheur, jouer les malins, là, mon frère. Ouais, c'est une compétition. Ouais, puis, c'est même pas, puis, compétition. Il n'est pas dans ma compétition, lui. Voilà, c'est tout. D'où il est dans ma compétition, lui ? Il rappe aussi, tu vois. Ah, il rappe. Il rappe. C'est facile d'aller prendre des livres et de lire le journal Le Monde et de faire un album. Si je fais ça, je t'en fais 40 000 des albums. C'est trop facile. Après, tu viens, tu te prends pour Malcolm X. Allez, quitte-la, là. C'est du commercial, mais pour moi-même, en restant, mais tu vois ma sauce. Pas la sauce ou la passe téléphonée. Ça, c'est comme quand tu joues au foot. Tu vois ? Il ne faut pas que ton jeu soit cramé, tu vois ? Sinon, tu ne surprends pas l'adversaire. Moi, mon jeu, j'ai essayé de faire un jeu agréable, tout ça, sans faire le jeu cramé, la passe téléphonée. Sinon, tu l'auras cramé, frère. Tu l'auras cramé, à l'écoute, ça se crame. Tu vois, un mec qui veut faire le truc pour miam miam et pour tourner, absolument, tu le crames tout de suite. Non, moi, c'est vrai. C'est vrai, ça glisse. Dans la gova, ça va glisser. Quand tu vois, quand on se voit, c'est obligé. Même si tu n'aimes pas, à un moment, tu vas faire... Putain, le 2S, quand même, moi. Il est mal là-dessus, là. J'en suis sûr et certain. C'est inévitable. Tu vois, sincèrement, c'est inévitable. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, mais il y a un truc qui va te toucher, c'est sûr. Et genre, pour toi, une restriction, pour toi, c'est acheter la gomme. Après, il y a les mecs, tu vois, les petits, les plus jeunes, tu vois. Moi, je vois, j'ai des petits frères, j'ai ma petite soeur, tu vois. C'est quand tu as 15, 15, 16 ans, tu vois. Moi, avant, quand j'étais petit, c'était le franc. Maintenant, c'est 15, 16 ans, c'est l'euro. Ce n'est pas facile d'avoir de l'euro, frère. Et quand bien même tu as un petit billet, je ne vois pas un petit, il dirait que je vais le mettre dans un disque, tu vois. Eux, je peux les comprendre, les petits jeunes, tu vois. C'est une époque, il a 20 piges, 22 piges, 23 piges. Ouais, 20 dollars, tout ça, tout, maximum. Wesh, il y en a, il les met dans les putes, il y en a, il les met dans les travaux, il y en a, il les met dans, il va sortir avec une oeuvre, il va mettre plus que même 20 dollars, frère. Wesh, c'est rien 20 dollars, j'achète de la musique, mon frère, des fois. Non, mais c'est vrai ce que je dis, quand tu as 22, 23, tu sais. Wesh, c'est un peu de billes, tu vois. Tu as un peu, frère, je ne sais pas, tu as un peu, tu vois. Si tu as 20 piges, si tu n'as pas d'argent, franchement, c'est grave. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est grave, tu vois. C'est super grave, tu vois. Un mec qui a 20 piges, qui a zéro de rôle dans les poches, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver, frère. Moi, ça m'est arrivé, des fois, à 30 ans, 29, 28, tu as des situations, tu n'as rien, tu as juste deux pièces, tu vas prendre ta canette. Ça arrive, ça arrive, frère. Mais moi, ça m'est arrivé, frère, tu vois. Mais, frère, quand même, regarde, je me suis, tu vois, on vit dans une époque, je te dis, l'époque, elle a changé. Il faut être frais, il faut être bien habillé. Tu vas sortir une meuf, tu sais qu'il faut un minimum, sinon tu ne sors pas la meuf. Franchement, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Quand on va te dire, ouais, tu sais, avant de, tu vas aller manger, tu vas aller boire un verre, tu vois. Si la meuf, elle est fraîche, de fraîche, tu la veux, tu vas, tu vas aller en vacances. Tu vois, je ne sais pas, bon, pour moi, il y a un certain âge, les petits, tout ça, eux, il faut leur donner, même si à moi, je leur donnerai, tu vois. D'ailleurs, on a dit, ça va sortir, je vais, hop, et tu vas, mais les mecs, il y a des mecs qui, bref. Ouais, ouais, yeah, łatica teammates. They're out. They're out. Oh-oh-oh, my girls. Oh-oh-oh-oh-ohl-oh, my girls. Yeah, 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 yeah.